Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique TurfFR en partenariat avec l'opérateur épique The Turf. Alors ce vendredi 8 juillet 2022, pas évident de trouver des courses qui me plaisaient. Il y a la Réunion 1 sur l'hippodrome de Cabourg avec le Quintet notamment. Il y a également les trotteurs donc à Feur, je suis parti en Réunion 4, il y avait Pornichet. Mais voilà, je me suis dit dans le centre de la France, il y a quelques courses intéressantes, notamment la dernière du programme, le prix 2B Economist. C'est une compétition réservée à des chevaux de 6 ans n'ayant pas gagné 175 000 euros avec un recul de 25 mètres à 84 000 euros. Donc une course assez intéressante, c'est vraiment des 6 ans d'un niveau qui est très correct. Et voilà, ils seront 11 au départ, 2850 mètres à parcourir donc avec un recul de 25 mètres pour seulement 3 chevaux. Et je n'ai retenu qu'un seul cheval dans cette course, il se nomme Ghost Descharrons, c'est le numéro 11. Voilà, vous le voyez à sa musique. Fautive la dernière fois et puis les fois d'avant, ce n'était pas extraordinaire. Maintenant, c'est vraiment un cheval de qualité. Il avait gagné groupe 3 sur l'hippodrome de Vincennes cet hiver. Il a gagné la finale de l'Open Tro des Régions pour les 5 ans. Donc ça, c'est un cache d'égalité. C'est vrai que vous le voyez, l'année dernière, c'était 1er août disqualifié pendant une bonne partie de la fin de saison. Vraiment, c'est un concurrent qui me plaît tout particulièrement la dernière fois de disqualifié. Regardez, les lots sont intéressants. Héros d'armes, Hidalgo de Noé, des cadets de qualité qu'on a vus en région parisienne ou vraiment à un niveau supérieur. Feria Danama également. Enfin voilà, vraiment aveu de rime. Cheval de Mathieu à Brivard, même s'il n'était pas forcément prêt. Enfin voilà, Hakim Griffe, déféré des 4 pieds. Je vois les lots, je me dis vraiment enivrantes entre amis Etienos de Chenou. Galan-Galaha, je vous l'ai dit, les lots sont vraiment intéressants. Regardez cette performance à Vincennes, Open Tro des Jambes, devant Galago du Cadran, qui ne cesse de se mettre en évidence dans le trophée vert en ce moment, en battant Gaylordief ou encore Guevara-Dupont. C'est vraiment un concurrent qui me semble disposé d'une toute première chance. Il sera défaire des 4 pieds. Serge Pelletier le connaît parfaitement, il l'a déjà mené au succès. Il faut prendre son temps dans les premiers mètres de course. Mais après, c'est une locomotive. Il est capable d'aller loin. J'ai regardé sur la piste de Feuert, il a couru 4 fois sur ce parcours pour 2 victoires, une 2ème place et une disqualification. Et quand il est disqualifié, c'était également la note. Et voilà, lorsqu'il gagnait, il a trotté moins de 14 sur ce parcours. de tenue, une 13-2 et une 13-7, il n'y a aucun concurrent qui est capable d'aller moins de 14, que ce soit au premier poteau ou au deuxième poteau. Donc voilà, vraiment, si Serge Pelletier prend ses précautions au départ, je pense qu'il va faire attention. Et derrière, il va prendre tête et corde. Et je pense que si c'est le cas, ils ne vont pas le revoir. Ils ne vont pas le revoir. C'est un cheval qui va faire du train et qui va vraiment s'imposer de toute une classe. Donc voilà, ce sera mon conseil de jeu ce vendredi 8 juillet. Le 811 en réunion 4 du côté de Feur a joué 1€ gagnant et 2€ placés sur le site The Turf. Comme à mon habitude, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé hier. C'est vraiment pas de chance ce mercredi 6 juillet sur l'hippodrome d'Anguin. Je vous ai indiqué, dans la belle course du jour, le prix à Florence Scellier, Faithful, ça a beaucoup roulé. Elle s'est retrouvée derrière Gamble River qui n'avançait pas. Du coup, lorsque ça a vraiment avancé dans le tournant final, Gamble River qui avait du mal à suivre, elle aussi, elle était un peu sollicitée. Elle s'est montrée fautive. Je ne pense pas qu'elle aurait fait l'arrivée. Je pense qu'au final, elle aurait été dominée. C'était une erreur de ma part. Je voudrais vous donner Geisha Speed que j'aimais beaucoup, qui s'est finalement imposé. C'est vrai que quand on change d'idée, qu'on fait parfois des choix de cœur, ça ne pardonne pas. C'était le cas à un Geisha Speed qui s'est imposé à 5,50€. Donc voilà, bon, ça arrive. C'est comme ça. En tout cas, j'espère que ce Ghost Deschareaux va vraiment se montrer sage et qu'il va montrer l'étendue de son potentiel. Je vous remercie d'avoir suivi cette édition de 1 jour à Paris. Sachez que nous sommes en partenariat avec The Turf. Si vous voulez créer un nouveau compte chez notre partenaire, vous avez jusqu'à 250€ d'offert auxquels nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. N'hésitez pas. Il y a nos deux rubriques Top Prono et Turf Selection qui se sont illustrées, notamment Turf Selection qui vous indiquait un trio qui rapportait plus de 10 000 contraints du rarement vu. Donc voilà pour le fait d'armes de notre rubrique. En tout cas, je vous remercie d'avoir une nouvelle fois suivi cette édition de 1 jour à Paris et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Bonne journée et bon jeu à tous. Bye bye.